Sous-titrage Société Radio-Canada Michel Hicken, le livre. Donc, moi, dans mon rêve, c'était d'écrire une pièce qui parle d'identité, mais de la perspective des Autochtones, dont je fais partie. Je viens de m'acheter Ouillette. J'aime utiliser ma culture, ma vision de cette culture-là, qui n'est pas nécessairement celle de tout le monde, mais j'aime ça me poser la question, où est-ce que je suis rendu, surtout que c'est quoi notre relation avec les Blancs. Si on dit alloctone, autochtone, des fois, on ne sait plus comment s'appeler. Mais c'est ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, ce serait drôle de faire jouer tous les rôles autochtones par des Blancs et tous les rôles blancs par des Autochtones. Et dans le processus de répétition, c'était le fun. On se posait les vraies questions. Les vraies questions sur qui on est, puis c'est quoi notre relation. Il y a eu des doutes par rapport aux comédiens, qui, comme Louise Portal, c'est une dame qui a 71 ans, qui a 50 ans de métier, mais elle arrivait dans quelque chose qu'elle ne connaissait pas du tout. On connaît seulement les stéréotypes. On a un désir de vouloir parler de notre histoire, maintenant, nous autres. Pourquoi? Parce que l'histoire qui est écrite, ce n'est pas nous qui l'avons écrite. Puis c'est pour ça qu'il y a comme une explosion dans les arts, que ce soit en musique, en écriture, chez les arts vivants, en cinéma. Les gens veulent exprimer qui ils sont. Je trouve que c'est important de se raconter, nous autres. Parce que bien souvent, j'ai déjà dit que j'étais prisonnier des mots qu'on me mettait dans ma bouche et de l'image qu'on voulait que je projette. Et c'est ça que je trouve que, quand on parle de nous, qu'est-ce qu'on dit, on parle de nous, on dit la vraie affaire. Parce que les anecdotes, j'en ai, puis j'en ai, on m'a déjà demandé, dans une audition d'un film, je fais une audition, un monologue de deux pages, puis j'avais travaillé beaucoup. Puis là, je fais un monologue, il dit, « Ben, j'aime ça, mais tu voudrais-tu le refaire en parlant indien? » Mais là, je recommence, il dit, « Non, non, voilà. » Puis là, je refais le monologue. Il dit, « Pourrais-tu parler plus en indien? » Là, j'ai compris. C'est les stéréotypes qu'on avait, un petit peu comme on entend, « Bonjour, toi, comment ça va, là? » C'est un petit peu comme ceux qui ne parlent pas bien français. Il y a un langage qui est fait comme ça, mais il voulait que je parle de même. Il dit, « Pourquoi tu veux que je parle de même? » C'est pas ça. Puis c'est une des choses pourquoi je me suis dirigé dans le théâtre. Moi, j'ai quand même eu la chance de faire de la télé et du cinéma, mais il y a tellement de monde en entoure, tu sais, même. Dans cette pièce-là, je pense qu'on... C'est une équipe au-delà de 30 personnes, là, puis avec un budget quand même assez important, je te dirais. Mais tout le monde est à sa place pour créer des moments magiques, tout dépendant des goûts des gens. Mais c'est ça, c'est ce qui m'attirait, puis la curiosité aussi. J'ai tout le temps regardé la télé d'un homme intéressé. Quand j'étais petit cul, quand j'étais jeune, je regardais la télé, puis je me transposais dans l'image. Genre, j'aimerais ça, faire ça. Mais il y a quelque chose qui était un peu drôle à cette époque-là, c'est qu'on se voyait pas à la télé. Puis ça, je peux comprendre ça, on s'entendait pas. Aujourd'hui, quand je pense à ces images-là, tu sais, les Indiens, c'était tout le temps les méchants. Le cowboy était au centre avec ses diligences, puis l'Indien tournait en entour. C'était la barmane, c'était quoi? C'était comme à la ronde que tu peux gagner des toutous. Les cow-boys avaient juste à y tirer en parlant. Mais sans vieillissant, puis entendre le discours des gens qui nous connaissaient pas, ça, ça m'a poussé à aller là. C'est pas ça, ça m'a poussé à aller là. C'est pas ça.